et on est donc je dis juste il ya quelques minutes traversant mais là on va alors est ce que tu as aussi une couverture et deux blocs oui tu as tout toi je pense parce que là on va se calmer un peu oui on va travailler on va travailler plusieurs niveaux mais on va quand même se calmer donc l'idée c'est d'avoir une couverture plié ou même un petit coup sans mais qu'ils soient pas trop pas oui mais c'est parfait est ce que c'est dur par contre parce que si c'est dur ça va pas énormément parce que l'idée je te montre comme ça tu pourras à quoi ça sert l'idée c'est de se mettre avec les deux blocs vers l'avant du tapis un bateau qu'on a salamé avec un peu d'espace entre le traversant et les fesses et là on va utiliser le coussin pas contre la nuque mais contre le oxypoudre donc juste derrière la bosse derrière la tête comme ça la nuque peut descendre un peu mais tout un dessert contre d'avoir le traversant donc la fin du traversant pas au niveau des lombaires mais vraiment dans le limite derrière des mme de la flèche thoracique nous avons là où il y a le diafragme comme ça là aussi les lombaires sont libres en temps libre de se détendre au niveau des jambes mais les jambes en bas de l'asana donc plantes à pied un contact et je m'occupe à l'extérieur et mets les blocs dans une position qui te donne du soutien l'idée c'est de avoir le corps en ouverture et cette ouverture doit être agréable donc trouve vraiment la position aussi des blocs pour être très proche des hanches plutôt au niveau des genoux tout dans la position la plus basse ou un peu plus haute comme c'est confortable pour toi c'est pas que tu as trouvé la bonne position pour les jambes et le bassin visse légèrement les omoplates en direction de la taille et ferme les yeux inspire profondément et expire en souriant avec la bouche verte laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales encore une troisième fois dans le fond les sourcils et la peau entre les sourcils étend les yeux et laisse les plonger à l'intérieur du crâne étend la peau du visage relâche la machine et laisse les lèvres sourire légèrement si jamais si la position des blocs n'est pas confortable tu peux aussi garder les jambes pliés avec les plattements de pied contre le sol ou tu peux garder les jambes quand tout le monde tendu quand tout le monde détendu détendu relâche la mâchoine et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement détend la gorge, la nuque et les épaules bras avant-blâts et nann détend le dos les muscles du doigt et la colonne vertébale vertèbre 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 détend le ventre et toutes les oeufs à l'abdomine détend le bassin les hanches cuisses et derrière les cuisses gênes mollets tibia chéville et pied jusqu'au bout des oeufs les oeufs les oeufs amène ton attention à son oeufs et viens de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration quelle partie de ton corps bouge l'os ? ventre ou cage thoracique ? si les deux parties bougent laquelle bouge en première ? observe sans changer quoi que ce soit observe tout simplement pour connaître toi-même observe la longueur de ta respiration inspiration et expiration en la même manière une des deux phases naturellement pleure observe la petite ponte entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration les petits moments où tout s'arrête aussi la respiration et bien concerne votre phase de la respiration inspiration suspension et là aussi on observe est-ce qu'un des deux phases de suspension un peu long par rapport à la deuxième observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long encore trois respirations d'observation à la fin de la troisième prend le coup et crée une respiration lente lente et calme laisse le ventre bouger librement une respiration qui part au niveau des dents et qui monte après au niveau de la cage thoracique qu'il est pleine un peu au niveau de la cage la main est dans-ce qu'il n'est pas et calme puis Merci. Et à partir de la prochaine respiration, je pense à ralentir l'expiration, rend l'expiration plus lent de l'inspiration, sans forcer, toujours en gardant ton corps détendu, toujours en gardant une respiration sans l'expiration, respiration plus lent de l'inspiration. Sous-titrage ST' 501 L'expiration est lent, lent et calme, avec l'expiration plus lent de l'inspiration. Mais sans forcer, toujours en gardant une respiration sans l'expiration. Et à partir de la prochaine respiration, prolonge légèrement la pause à la fin de l'expiration. Mets l'expiration sans forcer. Puisque tu as les poumons vides à la fin de l'expiration, tu ne vas pas garder le souffle lentement. Mais dès que tu gardes le souffle, ce petit moment, concentre-toi sur la sensation de bien-être, de calme, de paix. Qui te donne cette petite pause. Inspiration plus lent de l'inspiration. Inspiration. Pose. Un peu plus lent que d'habitude. Toujours en écoutant ton corps. Et la sensation de paix pendant la pause. On ne s'entre pas sur cette sensation de bien-être, de paix, de calme. Dans la pause. Après l'expiration. Même si c'est un tout petit moment. Encore trois respirations. Toujours en gardant une respiration sans l'expiration. Inspire. 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 Avec une inspiration. Commande l'inspiration. À la fin de l'expiration, garde le souffle pour quelques instants. Avant d'inspirer, donne-le calmement. Et là, relâche tout technique. Observe. 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 La cage de la cire. Qui, grâce aussi au traversant, c'est à l'ouvert. Même latéralement. Agréablement. Écarter. Agréablement soutenu par le traversant. Très doucement. Rapproche les deux genoux et mets-les à l'avant du pied au sol. Inspire. Profondément. Et avec l'inspiration, pousse légèrement avec les pieds pour créer une légère rotation du bassin. Et avoir un peu plus de pression du bord du traversant contre la cage de la cire. Contre la partie derrière de la cage de la cire. Inspire et lâche. Avec l'expiration de nouveau. Pousse légèrement avec les pieds contre le sol. Roule légèrement le bassin à l'arrière. Pousse aussi l'arrière de la tête encore plus loin des épaules. Pousse avec les pieds contre le sol. Roule le bassin à l'arrière. Un peu plus de pression du traversant contre la cage de la cire. Pousse l'arrière de la tête pour rendre les épaules pour rendre la colonne vertébrale à l'arrière. Roule sur le côté droite. Pousse avec le langage. Mets le poussin à côté. Pas de traversant. Prends le traversant. Mets les pieds en bas de la poignée. Je ne te vois plus loin. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est pas là. Voilà. M'entends, je te réponds. Ok. Donc, tiens. Prends le bloc et mets le bloc assez proche des pieds. Mais pas forcément en contact avec les jambes. Mets le traversant. Sur le bloc. Mets les bras sur le traversant. Et petit à petit dessous. Donc, c'est bon. Si tu veux, tu peux aussi mettre le deuxième bloc et la couverture sur le traversant. Pour avoir un peu plus de hauteur. Comme ça, tu peux même poser la tête sur le traversant. Trouve une position qui te permet d'être complètement supporté. Et petit à petit. Les bras complètement détendus. Les bras complètement détendus. Les bras complètement détendus. une respiration qui commence au niveau du vent. Et petit à petit, monte au niveau de la cage thoracique, observe le muscle au niveau du dos. S'étirer pour laisser la place pour l'air, pour écarter le corps. La respiration commence au niveau du ventre, et passe après au niveau de la cage thoracique. Et à partir de la prochaine respiration, inspire toujours dans cette façon, ventre et thoracique. Mais à la fin de l'inspiration, active légèrement le moulabanda. Expire. En gardant le moulabanda légèrement active. Lâche et inspire. Active, expire. Continuez à ton propre rythme. Garde une respiration en l'angle, en l'angle et en l'angle. Encore trois respirations. À la fin de la présentation, petit à petit, arrête. Mets tous les jouets à côté. Jambes croisées. Si jamais tu peux s'asseoir sur un traversant, si c'est plus confortable pour toi, mets les mains sur les genoux. C'est très douceur. Une dame. Cherche la fluidité. T'as besoin qu'ils soient des cercles électricites. T'as besoin qu'ils soient des cercles amples. Cherche la fluidité. Détends les visages. Détends les épaules. Détends les bras. Détends les épaules. Des yeux. Détends les mains. Les bras. Les épaules. Le visage. Les yeux. Parfait. Assieds-toi sur les talons. Contrôle d'avoir les deux orteils au même niveau. Si c'est un peu pas tout à fait confortable d'être assise sur les talons, tu peux toujours t'asseoir, utiliser un petit bassin ou le bloc. Inspire. Avec l'expiration, roule le bassin en arrière. Active légèrement les abdos. Inspire, roule le bassin en avant. Expire, roule le bassin en arrière. Donc le dos reste vertical. C'est juste un mouvement du bassin. C'est pas la chose la plus simple que je sais. C'est vraiment juste un mouvement du bassin. Roule le bassin en avant et en arrière. Utilise aussi les muscles et les abdominaux pour pousser le ventre à l'interieur quand tu roules le bassin en arrière. Et roule le bassin bien en avant pour cambrer bien le dos. Pour renforcer. Voilà, exact. Pour renforcer les lombaires. Pour les faire bouger en avant et en arrière. Voilà, exact. Une fois, la mise en centre. Et relâche. Alors, maintenant, mettez-toi vers le milieu du tapis. Étends la jambe gauche à l'extérieur. Plain du pied gauche, seul, et le pied légèrement tourné à l'extérieur. Jambe gauche active, cuisse gauche active. Et l'idée, c'est de garder tout le corps aligné. Jambe, buste et bassin, tous dans la même ligne. Maintenant, toujours en gardant la même ligne. Descend, 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 descend avec la main jusqu'au sol. Donc, l'idée, c'est d'avoir la cuisse droite un corps vertical. L'endroit tout seul, lève le bras gauche vers le ciel. Tourne le bras à l'extérieur. Et petit à petit, descend la main gauche vers la main. Pousse le pouce à l'arrière, regarde vers le ciel. Et petit à petit, descend, baisse les fesses en direction du talon. Assieds-toi et tourne de l'autre côté. Donc, mets le pied droit vers l'avant. Mets la main gauche vers l'avant. Jambes droites, voilà, exactement. Mais garde encore la fesse gauche sur le talon gauche. Je n'ai pas dit que c'est descendant. Et là, lève le bassin, lève le bras droit, et descend le bras droit vers la gauche. Pousse le pouce à l'arrière, regarde le ciel. Rédescends le bassin. Passe-toi en avant, descends le bassin. et change de côté. Tende la jambe droite, gauche, pardon. Mets la main droite en avant. Lève le bassin, lève le bras gauche. Voilà. Et rédescends. Change. Donc, là, on cherche un peu plus de fluidité, même si c'est difficile. Donc, si jamais, si c'est trop difficile de t'asseoir complètement sur les talons, pas besoin de t'asseoir complètement. Tu gardes la main, tu mets le pied, tu descends, mais pas complètement. OK? Donc, essaye de lier pour chercher le mouvement pour chercher une sorte de fluidité. Voilà. Joli. Encore trois fois. Et mets-toi à quatre pattes. Je vais me serre là avec le bassin. Inspire avec l'expiration. On crée une sorte de vague qui commence au niveau du bassin. Petit à petit, tous les vertèbres suivent le mouvement jusqu'à avoir la tête qui se rapproche à la base de la gorge. Là, la vague continue de l'autre côté. Donc, roule le bassin en avant. Petit à petit, commence à cambrer le dos jusqu'à lever la tête. Et de nouveau la vague, roule le bassin en arrière, vertèbre par vertèbre, jusqu'à rapprocher de nouveau le montant de la base de la gorge. Et roule le bassin en avant pour faire une sorte de vague. Ambre le dos, lève la tête. Encore une fois. C'est un mouvement un peu plus difficile, un peu plus fonciente. Maintenant, prends le traversant de nouveau et le traversant vers le milieu du tapis et mets le, pas le ventre, mais entre le pubis et le ventre. Donc, la partie bas du ventre sur le traversant et descends sur les amandras. Donc, il y aura une légère pression au niveau du bas de ventre. C'est normal. Maintenant, roule l'arrière des puisses à l'extérieur pour écarter les talons. Active les abdos. Pousse le nombril vers la tenue de l'arrière. Et pousse avec les coudes contre le seuil. sans perdre le mouvement des coudes et du ventre. Maintenant, mets les orteils dans l'autre sens et tourne les jambes. Par respiration, c'est l'extérieur. Fin de la troisième respiration. Ré-descends juste pour quelques instants. Je ne sais pas si c'était difficile pour toi ou pas. Non, ok, nickel. Alors, maintenant, on va le refaire, mais dans une façon un poil plus physique. C'est juste une toute petite différence. on garde toujours les jambes tendues, les talons qui poussent en arrière. Active les abdos. Pousse le nombril vers la colonne vertebrale, mais mets les mains très proches du traversant. Pousse les deux coudes l'une vers l'autre et pousse les épaules loin des oreilles. Lorsque tu es dans une sorte de position de planche et le 90% de ton poids est au niveau du ventre. Fais-le là. Si ce n'est pas trop difficile pour toi, lève le silénat, entre à la silénat derrière et fait, c'est dans les bras. Active les abdos. Sinon, tu vas tomber. Alors, tu restes là. OK. Descends. Des genoux. Pousse avec les mains contre le sol. Maintenant, prends le traversant, mets le traversant entre les jambes. Roule le bassin en avant et descend. Comme ça, tu vas rallonger de nouveau les lombaires. tourne la tête vers la droite pour cinq respirations et tête vers la gauche pour cinq respirations. Si jamais, si le traversant est un peu trop bas pour être vraiment confortable, rappelle-toi que tu as des blocs. Donc, tu peux mettre les blocs en-dessus du traversant pour lui donner un peu plus de horreur. on attendait la cinquième respiration avec la tête vers la gauche. très doucement. de nouveau. on attendait la cinquième et de nouveau. On attendait la cinquième et de nouveau. Mets les oeufs dans l'autre sens. Poulez les bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regardent devant toi. Là, on va juste renforcer légèrement les bras et les épaules. Donc, regarde tes avant-bras pour être sûr que les avant-bras restent verticales. En même temps, plie les coudes et pars en avant. Pas besoin de descendre au très bas. Et remonte. Il n'y a pas besoin de descendre au très bas parce que c'est hyper difficile, tout simplement. On va le faire trois fois. Roulez les bras à l'extérieur. Garde les coudes donc assez proches l'une de l'autre. Et sans bouger les avant-bras en arrière, garde-les bien verticales. Plie les coudes. Et remonte. Et encore une fois. Inspire. Roulez aux deux bras. Contrôle de ne pas bouger les avant-bras et les coudes. Et remonte. Cool. Génial. Maintenant qu'on a bien chauffé les épaules, maintenant. Maintenant, pas de réponse. M'a bien placé le sol. Ardou, qu'est-ce pas là-bas? Pousse la cage thoracique en direction des pieds. Mais là, commence à marcher sur place. Petit à petit. Et chaque fois que tu marches, pousse la cage thoracique encore plus en direction des pieds pour déjeuner. Joli, bravo. Reste là, un peu. Un peu d'instant. OK. Marche en arrière avec les mains. Tenez les mains à la taille et remonte. Garde les jambes. Écartez. Un peu plus large de la jambe. Et tournez les pieds à l'extérieur. Pliez les genoux. Et descends de basse. Donc, venez par la pelle vertebrale. Et petit à petit et remonte. Ça ne va pas rester longtemps. C'est juste plus ou moins comme on a fait avec les bras, là, on va renforcer un peu les jambes. Donc, roulez les jambes à l'extérieur. Plie les genoux, l'ombride vers la colonne vertebrale. Et remonte. Descends, 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 descends. Et remonte, remonte. Voilà. Mets les pieds parallèles. Garde les pieds, les genoux pliés. Et crée des cercles avec le bassin. Un peu plus honte que d'habitude. Un peu plus fluide que d'habitude. Un peu plus fluide que d'habitude. Donc, c'est un autre sens. Maintenant, si ça, ce n'était pas difficile, là, ça va être un peu plus difficile. On va créer. Tu te rappelles la bague qu'on a fait à tes pattes? On va plus ou moins la faire debout. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer une sorte de bague avec tout le corps. Un avant et un arrière. Si jamais ça peut t'aider de regarder ta vidéo, utilise les épaules. Alors, on va essayer de le créer petit à petit parce que c'est vraiment pas simple. Alors, on va commencer par les épaules. Les épaules roulent à l'intérieur et à l'extérieur. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Pas besoin de le faire trop extrême. Là, on commence à rouler le bassin avec. Roule le bassin en arrière, roule les bras à l'intérieur. Roule les bras à l'extérieur, roule le bassin en avant. Les bras roulent à l'intérieur, le bassin roule en arrière. Les bras roulent à l'extérieur, le bassin roule en avant. Essayez de garder, par contre, le dos vertical. C'est le mouvement des épaules et du bassin. Et c'est pas ça. C'est juste un mouvement des épaules et du bassin. Et je me crie quand tu roules le bras à l'intérieur et tu roules le bassin en arrière et ce temps dès que tu roules le bassin en avant et tu roules les bras à l'extérieur. Ok, parfait. Maintenant, on va essayer de créer cette vague assez difficile. On va commencer par les épaules. Donc, tu fermes les épaules et après, tu commences à rouler le bassin en arrière et abris les genoux. Après, tu roules les bras à l'extérieur. Tu tends le corps et de nouveau en arrière et en avant. En arrière et en avant. En gardant le dos le plus vertical possible. C'est toujours un mouvement du bassin, des épaules et légèrement des genoux. Je sais que c'est pas simple. C'est pas simple. Parce qu'on va pas le faire de l'autre côté. Parce que sinon, c'est encore plus complexe. Et c'est rapport une prochaine fois. Donc là, on a avec sept mouvements où j'ai un peu tout le corps. Maintenant, écarte un peu plus les jambes mais garde les pieds parallèles. Plie les genoux. Lève le sternum. Et là, bouge le bassin vers la droite et vers la gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Ok. Parfait. Et là, de nouveau, des cercles. Un peu plus ample qu'avant. Et roule aussi le bassin. Ajoute le mouvement du bassin. Le roule en avant et en arrière. Voilà! Joli! Ok. De l'autre côté. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et cercle. Ajoute aussi le mouvement du bassin et en avant et en arrière pour rendre le cercle un peu plus entre état d'habitude. Et maintenant, écarte un peu moins les jambes. tourne le pied légèrement à l'extérieur. Lève les talons. Comme si tu avais un sort de talons 12, même 13, je pense. Et là, plie les genoux et descend, 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 Comptement. Yeah! Ok. Écarte les genoux. Lève l'extérieur. Yes! Bravo! Et là, remonte. Descends les talons. Ok. Parfait. Maintenant, pas d'un salon. Ça, on le connaît. Ça, c'est un peu plus ouf. Ok. Ça, c'est quelque chose que je connais. Les deux autres se touchent. Les talons sont légèrement écartés. Nombril vers la colonne vertébrale. Lève le sternum. Vaisse les omplades. Relève à l'extérieur. Touche gentiment. Lève légèrement le nom de ton. Et si tu te sens stable, ferme les omplades. Et observe la sensation qui te donne cette position tu es stable, tu es fort. Tu es en train de communiquer au monde que tu es sûr de toi, que tu es fier de toi. d'un excès pour te faire un registre de cette sensation. Une sorte de sensation de plénitude. et trouve un registre. Gardons toujours cette sensation, cette belle sensation. Pense-toi sur la jambe gauche, lève la jambe droite. Ouvre la jambe droite la carrément mais le pied de ma compréhension avec la jambe gauche. Pour en part que tu es bon. Détends contre ton bras. Et là, si tu as besoin, n'hésite pas à toucher le mur ou quelque chose de stable parce que là, tu prends la jambe droite et tu la mets le plus haut possible en direction de l'aime. Si tu as besoin de papouiller sur quelque chose de stable, ce n'est pas du bon problème. Pour les bras à l'extérieur, garde les épaules en bas et garde les bras légèrement pliés. Mais comment faire un peu à ça? Lève légèrement le menton. Malgré la position de la cible, tu es stable, tu es fort. Submise. Heureusement. Fier. Et petit à petit, descendez le bras et la jambe. Je dois assurer la jambe droite. Lève la jambe gauche. Pour que le jambe gauche latéralement, met le pied gauche en connexion avec la jambe droite. Pour encore faire le niveau. Garde le bras le plus possible et le pied vont être compacté. Juste pour faire des insuffisances. Enlève la cheville gauche. et ramène le bras à l'aube gauche et le four aussi. Pour les bras à l'extérieur, lève les bras. Chantez-moi. Garde les épaules vers le bas et garde les bras légèrement. Lève le venton. et enregistre cette sensation. Vite cette sensation. L'encre la difficulté de la pause, tu es stable, tu es fort, fière, 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 heureuse. et récemment. Et récemment. Et récemment. égale tous les jambes les jambes les jambes lève les travers le ciel et lève l'entraînement à ce moment tu as une connexion entre ciel et terre sans l'âme la pression des pieds au niveau de la terre égale aussi ton attention au niveau des mains au-delà et la petite descente au-delà au-delà et descends au sol il y en a les blocs et le traversant mets les deux blocs l'un à côté de l'autre dans la position la plus bas vers l'avant du tableau après tu prends le traversant tu mets le traversant sur le bloc et après genou sur le traversant glisse le coccy sur le corps donc si tu as le coccy sur les yeux prends le coccy sur les yeux juste pour quelques instants avant de rentrer compte manche basse mais les bras en position de cactus et pousse l'arrière de la tête loin des épaules un respirant profondément au niveau de la pêche thoracique juste trois respirations les rends la cage thoracique de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge à la fin de la troisième réservation qui peut passer à Chavasa à la fin de Chavasa je vais chanter le mandat et à la fin du mandat je vais te guider à sortir la question jusqu'à ce moment-là je vais te guider à la fin de 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 la fin et à la fin c'est ici Sous-titrage ST' 501 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 qui bouge à l'intérieur de ton corps. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.